Les gars, regardons ensemble ce que ce prêtre pratique. Regardons attentivement, il est pieds nus, il n'a pas de chaussures. Regardez ce qu'il fait. Il a toujours. 1. À mes ancêtres méritants. 2. À mes ancêtres méritants. 3. À mes ancêtres méritants. 4. À mes ancêtres méritants. 5. À mes ancêtres méritants. 6. À mes ancêtres méritants. Écoutez. 7. À mes ancêtres méritants. 8. À mes ancêtres méritants. 9. À mes ancêtres méritants. Et 10. À mes ancêtres méritants. Vous avez bien compris, vous avez bien vu. Vous avez vu, il était en train de communier avec les ancêtres, prêtres de l'église catholique. Je ne sais pas quand d'abord ce genre de touche, je ne sais pas où c'est les archévêques, je ne sais pas trop, je ne suis pas de l'église catholique. Et donc, vous allez m'aider en commentaire, comment on appelle ceux qui mettent ce genre de touche de tenue là. Alors maintenant, vous savez qu'il y a certains qui partent à l'église, qui disent les éternels outils, sans même connaître ce que c'est. Le monsieur, s'il nous explique, parce que certains ne passent pas à insulter les roséchristiens, les francs-maçons, sans savoir qu'ils sont même les francs-maçons ou roséchristiens d'une autre manière. Bien, écoutons attentivement ce que le même prêtre-ci nous explique. Écoutez Diego. Et le malheur des chrétiens, c'est qu'ils ne font aucun effort pour travailler. Vous attendez que tout vous vienne du ciel. Tu veux réussir, tu pars à l'église demander, Seigneur, je veux réussir. Tu as besoin du travail, tu pars à l'église demander, Seigneur, je veux le travail. Tu as besoin d'argent, tu pars à l'église demander, Seigneur, je veux l'argent. Tu veux le mariage, tu pars à l'église demander, Seigneur, je veux le mariage. Et quand il y a des gens qui vont te raconter leur expérience, c'est que je suis allé à la mer, j'ai prié que je devrais l'argent. Après, j'ai le travail, j'ai prié que je devrais le mariage. Après, j'ai eu la femme à l'église. Il m'a dit que vraiment, il faut prier, Dieu va vous donner. Tu veux enfanter, tu pars demander à Dieu, Seigneur, je veux enfanter. Voilà le malheur, le principal malheur des chrétiens. Vous ne savez rien faire. Vous savez seulement attendre que quelqu'un fasse pour vous. La lumière dont moi te pardonne aujourd'hui, dépend de ce que tu fais. Tu ne fais rien, tu n'as rien. Tu ne fais rien, tu n'as rien. Tout bâtiment où on fait les prières, ce n'est pas bâtiment où on appelle le Dieu qui fait le bien. Non. Tu peux avoir des images de Jésus et le mari dans un endroit or, c'est l'endroit où on trouve tes énergies partout. Ça veut dire que la piété n'est pas à une quelconque religion, une quelconque tradition. Non. J'ai fini la parenthèse en disant que tu ne peux pas être catholique sans avoir un peu en toi le franc-maçon et le roseau-croix. Tous les chrétiens du monde entier ont un peu dans leur manière de vivre le franc-maçon et le roseau-croix. La manière seulement dont vous construisez vos églises, c'est la manifestation des temples maçonniques. Ça ne veut pas dire temple mauvais. Ça veut dire ceux qui avaient la connaissance et qui bâtissaient des temples pour cela. C'est tout. Toutes vos églises se construisent sur cela. Ça ne peut pas dire que c'est mauvais, mais tu ne peux pas me dire que tu es chrétien. Ça n'est pas un peu franc-maçon. Dans le temple où tu parles, il y a des symboles qui ont été utilisés et qui sont encore aujourd'hui par des franc-maçons. Il y a un appel. Ce n'est pas le lieu d'en parler aujourd'hui, il faut qu'il y a le savoir. Maintenant, roseau-croix, on est derrière, il y a roseau-chongé, n'est-ce pas ? On vous a dit pourquoi c'est le rose. Bon, on ne vous a pas dit. Ça, ce n'est pas une surprise. Tout le monde me dit que non, nous, on n'est pas un secteur, on n'est pas rosicrucien. Mais pourquoi on juge tous les prêtres, même le pape s'habille en rose alors ? Non, les témoins, les protestants n'ont pas ça. Eh, tant pis, mais ils viennent de chez nous. Donc, tu me perds de mon enfant et me dis que tu n'as rien de moi, c'est impossible. Même si tu ne me reconnais pas. Fais toute la coupure de lien que tu veux. Ton sang m'a encore dans tes veines. C'est pour ça que les coupures que vous fabriquiez souvent, ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas faire la coupure de lien avec ton paix et ta mère, c'est impossible. Parce que leur sang coule dans tes veines. C'est impossible. C'est comme la salive. Et tant que mon sang coule dans tes veines, je ne peux voir sur toi, des filles et de morts, sur toi. Pouvez-vous ou pas ? Les coupures de lien, ce sont les liens qu'on a fait de manière volontaire. Dans les mariages, dans les relations, dans les bureaux et compagnie. Parfait les parents. Donc, le rose que nous portons aujourd'hui a une symbolique très 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 importante. Il faut le savoir. Le 33ème degré des frères maçons est appelé rose croix. Là, je vais vous rappeler que Jésus est mort à 33 ans. Là, je vais vous rappeler que beaucoup de personnes qui ont subi cette éminisation sont mort à 33 ans. Je ne peux pas citer le nom, parce que vous ne pouvez pas être trop venu. Donc, Jésus n'est pas le premier mort à 33 ans. Là, je vais vous rappeler qu'il y a des poissons sur la terre qui portent le chiffre 33. Vous ne pourrez donc pas dire que vous êtes en dehors de ce monde de la simplicité. Il faut juste comprendre les symboles. Vous dites tous les jours que vous faites le chiffre de la bête. Selon la Bible, c'est 666. Je vais vous rappeler que le 6 là, c'est 3 plus 3. Est-ce que je veux dire que le 3 là, c'est la Saint-Trinité ? Comment a repéré la Trinité plusieurs fois ? Donnez un chiffre mauvais. 6 6 c'est 3 plus 3. Ça veut dire qu'on a 3 plus 3, 3 plus 3, 3 plus 3. Comment un ensemble de joie donne un chiffre, donne naissance à quelqu'un qui est mauvais ? Ce n'est pas logique. Si la bête est originaire de quelque part, mais de quelque part aussi à mauvais, comment quelqu'un qui est bon peut affronter quelqu'un qui est mauvais ? C'est impossible, n'est-ce pas ? Donc arrêtez de répudier certains hommes de jour qui n'ont pas de sens. Le chiffre de la bête c'est 6 à 36. Que ce soit 6 à 36, que ce soit 3, que ce soit 9, que ce soit les chiffres de l'Angélus, dans lesquels vous avez souvent pris sans savoir pourquoi, 12, 3, 6 et 9. Ces chiffres de l'Angélus, qui sont noms des multiples de 3, sont simplement les clés. Ce sont les clés de quoi ? Les clés de la connaissance et de l'élévation. Et on vous l'a même monté en parlant du 6e commandement, qui parle de l'impurité. Sauf qu'on vous a dit de cette impurité. Sauf que ce que vous ne voyez pas, c'est que tous ces chiffres-là, toutes ces révélations, tous nos templements autour du sexe. Le sexe est l'une des plus grandes clés que l'on a en sa position dans le monde physique. Pour aller soit vers les énergies d'en haut, ou pour descendre vers les énergies d'abat. C'est pour cela que le monde d'aujourd'hui, vous oblige à le pratiquer à tort et à travers. Parce que là, vous n'avez plus le temps de vous former, et de comprendre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il y a donc beaucoup trop de pratiques sexuelles, des viandes, qui vous amènent vers le bas. Qui vous font donner vos énergies aux égrés de bon que vous ne connaissez pas. Résultat, votre vie ne donne pas. Et vous vous pliez que vous priez tous les jours. Parce que vous vivez par votre sexe. Sauf que, il est vrai que le sexe est une arme physique, mais c'est aussi une arme spirituelle. Parce qu'avant de pratiquer le sexe physique, il y a le sexe spirituel. Que vous devez apprendre à comprendre, apprendre à gérer. J'ai parlé de spirituel. Vous n'avez pas suivi au début de l'Homélie, quand j'ai parlé de l'une, de talent, d'élévation. Ceux qui n'assume d'enseignement savent bien que, quand on parle de l'une, on parle de l'une, on parle d'eau, on parle de femme, on parle de manche-trui. Si le sexe est dans la plus grande porte, pour monter ou pour descendre, c'est faire ne pas de quel sexe ? Le sexe est féminin. Parce que la lune, c'est la femme. L'homme ne va pas de ne pas s'est monstrueux. Réalisé. Ça veut dire que les plus grandes sorcières sont des femmes. Les plus grandes mages positives sont aussi des femmes. Les plus grandes guérisseurs sont des femmes. Voilà, je crois qu'on a écouté le prêtre Monseigneur ensemble. Donc mes frères, moi particulièrement, je ne vous interdis pas de prier ou d'aller à l'église. Mais après la prière, après l'église, bossez dur, travaillez. N'attendez pas tout de Dieu. Vous vous comportez mal, vous attendez que Dieu vienne vous donner l'homme de votre vie. battez-vous. Tu es là, tu es un jougsant, un jougsant. Tu pries seulement que Dieu te donne. Mon frère, tu vas rester chez toi, croiser les bras, attendre que Dieu vienne te donner ton mari, l'argent, tout. Ah bon, hein ? Ok, restez dans la maison et priez. Attendez que Dieu vienne tout vous donner. Ne vous battez pas pour votre bonheur. Ne vous battez pas pour avoir de l'argent. Ne vous battez pas pour sortir de la misère. Passez votre temps à prier. Voilà le prêtre, l'homme de Dieu lui-même qui nous dit que les amis, après la prière, il faut bosser. Aide-toi et le ciel t'aidera.